Oh que c'est excitant ! Oh que c'est excitant ! Parce que ça y est, nous y sommes presque, oui, officiellement nous sommes rentrés de plein pied dans la toute dernière ligne droite avant le décollage, le décollage de Starfield, évidemment, vous le savez, c'est le jeu le plus important en cette fin d'année 2023 pour Microsoft, le jeu stellaire imaginé par Bethesda depuis tant d'années, et bien oui, nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de son lancement puisqu'il s'opérera dès le 1er septembre, du moins pour les joueurs qui pourront bénéficier de l'e-access et puis quelques jours plus tard, le 6 septembre, pour le lancement global. Alors, je vous rappelle aussi que pour vous préparer un test en bonne et due forme, et bien j'ai la chance de pouvoir sillonner ce monde absolument gigantesque, on pourrait même dire cet univers, depuis des heures et des heures maintenant, histoire de pouvoir vous proposer mon test ce jeudi 31 août, et croyez-moi, croyez-moi, j'aurais vraiment beaucoup de choses à vous dire, avec, comme d'habitude dans mes tests, les forces, mais aussi les potentielles faiblesses que j'aurais pu noter. Mais, vous avez pu le constater, à chaque sortie majeure de grands jeux vidéo, et bien forcément, il y a la petite carriole des diverses polémiques qui revient, et là, on voit clairement que la sortie de Starfield, ça fait chauffer un petit peu les esprits, et en l'occurrence, en l'occurrence, et bien là, il y a quelques jours de cela, près d'une heure du jeu a leaké, a été publié sur YouTube, etc. Ben, vous savez quoi ? Aux Etats-Unis, les autorités n'ont pas traîné, puisque l'auteur de ce leak a tout simplement été arrêté, et vous allez voir, il y a quelques petites subtilités là-dedans. Et puis, on reviendra aussi sur une polémique, qui met en scène un développeur, et l'un des responsables aussi du projet Starfield, vous allez voir, définitivement, le ton est quelque peu monté, et puis, on s'intéressera aussi au timing précis auquel vous pourrez vous lancer dans l'aventure. Bref, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire sur Starfield, l'attente est fiévreuse, et je vous en parle dans cette très grosse actualité Xbox, décollage immédiat. Allez, pour bien commencer cette émission, comme nous sommes rentrés vraiment dans la toute dernière semaine avant le lancement du jeu, eh bien, regardez, je vous rappelle que sur la chaîne, je vous ai concocté, pas plus loin que juste ici, voilà, une playlist dédiée à l'actualité de Starfield, avec toutes les vidéos qui se retrouvent ici, et ma foi, il y en a d'ores et déjà pas mal, et croyez-moi, il y en a beaucoup d'autres qui vont débarquer dans les jours à venir. Mais, pour bien débuter, eh bien, j'avais envie de faire un point sur le calendrier, parce que je vous disais, le jeu va se lancer dans très très peu de temps, mais à quelle heure exactement vous allez pouvoir mettre vos mimines dessus ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble, avec une communication tout à fait officielle de la part de Bethesda. Regardez, voilà, c'est le calendrier, c'est les horaires internationaux, et ce qui va nous intéresser, nous, c'est la France en particulier, et donc, vous le voyez, l'Eurly Access, c'est le 1er septembre, à 2h du matin, et le lancement global, le 6 septembre, pareil, à 2h du matin, pour nous, la France. Évidemment, n'oubliez pas qu'il est d'ores et déjà possible, parce que le jeu est costaud, de précharger le jeu, si vous voulez le faire du moins en des maths. Il vous attendra désormais comme ça, au chaud, à 2h du matin, en fonction de la version que vous choisirez. En attendant, eh bien, nous allons nous lancer un petit peu sur ce qui se passe, et constater que, oui, très clairement, le ton monte fortement autour de Starfield, en l'occurrence, en l'occurrence. Certains font vraiment n'importe quoi. Je vous disais, il y a donc quelques jours, c'est près de 40 minutes du jeu qui ont été publiées sur YouTube, permettant de découvrir, bah, le début de l'aventure, la création du personnage, des combats dans l'espace, etc., etc., ainsi que l'unboxing de l'édition Constellation. Et, en l'occurrence, le YouTuber, qui répond au nom de Memphiam94, eh bien, annonçait, visiblement, très très fièrement sur Internet, que, en plus, il n'allait pas s'arrêter là. Regardez, je vais uploader encore plus de contenu sur le jeu, avec ma GoPro, voilà, etc., etc. Non, mais, sérieusement, il allait même jusqu'à titiller un petit peu Todd Howard, le responsable du jeu, lui disant, « Eh, Todd, sans vouloir t'offenser, c'est un bon jeu. » Ouais, mais, gars, il ne faut pas balancer des ligues comme ça. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas traîné, puisque, rapidement, les images ont disparu de YouTube, mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque la police américaine est allée faire un petit toc-toc à la porte de cet individu, et, en l'occurrence, regardez, eh bien, voilà, après avoir essayé, au passage, de vendre des copies visiblement volées, il a été interpellé, parce que, oui, vous l'aurez compris, il ne s'était pas arrêté à juste leiquer les premières images du jeu. Il avait visiblement aussi chopé un petit peu de versions, et il essayait de les refourguer. Et, regardez, c'est Kotaku qui nous montre tout cela, sur le site Mercari, par exemple, et, ben, il proposait plein d'éditions, des éditions Constellation, chères, d'ailleurs, des éditions plus classiques, et autres. Bref, 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 en plus du leak, ce jeune homme de 29 ans, de son vrai nom, Darren Harris, a été interpellé, et il est donc accusé de crime, après avoir potentiellement tenté de vendre ses exemplaires, et ça représenterait entre 2500 et 10 000 dollars de biens. Voilà, c'est un joli péligré, et ça montre que, ben, amusez-vous sur Internet à faire n'importe quoi, et vous verrez que la vie virtuelle, finalement, elle est assez proche de la vie bien réelle, et qu'à un moment, ben, ça suffit, et que les autorités, là, en l'occurrence, ont réagi. Et franchement, tant mieux. Mais ça, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Parce que, quand je vous dis que le temps monte, il monte aussi dans des sphères qui ne nous avaient pas habitués à ce genre de pratiques, à savoir, entre confrères développeurs. Généralement, entre confrères, il y a une sorte d'entente tacite, on va pas s'envoyer des pics, se mettre dans la sauce, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a certains domaines dans lesquels c'est pas du tout le cas. En politique, on voit que les politiques entre eux, ils se déglinguent. On le voit aussi, que dans ce monde du jeu vidéo, parfois un peu étriqué et pétri de certitude, certains montent le ton. Alors, on connaissait les Youtubers, les petits Youtubers, qui, pour se sentir exister un peu, vont clasher des plus gros Youtubers. Dans le rap, c'est pareil aussi. Mais là, c'est un développeur qui clashe un autre développeur publiquement. Et ça donne quoi ? Ben, ça donne ça, en l'occurrence. Et donc, cet internaute, c'est Grums, et Grums, juste pour vous resituer un petit peu quand même, c'est pas n'importe qui, puisque, en l'occurrence, c'est l'ancien producteur de Diablo 2 et de Starcraft, mais aussi l'ex-responsable des équipes de World of Warcraft, et qui a donc fait une sortie remarquée sur Twitter en visant Starfield et plus précisément son écran titre. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'il a dit et je vais vous le traduire sur tout. Il dit, je cite, la physionomie des écrans de démarrage. L'écran de démarrage d'un jeu peut révéler beaucoup de choses sur la précipitation de l'équipe et sur la fierté qu'elle a tirée de son travail. L'écran de démarrage de Starfield affiche soit des délais d'expédition hâtifs par une équipe passionnée surmenée, soit une équipe qui s'en fichait. Ok, c'est quand même un jugement ultra arbitraire et clairement pas très laudatif. Il parle d'équipes surmenées, d'équipes qui s'en fichent, etc. Et là, quand même, on se dit, c'est un petit peu chaud. Alors, bon, ça, ça a été publié partout, donc on peut regarder. C'est donc l'écran titre de Starfield, visiblement. Il est très sobre. À titre personnel, je dirais que je le trouve assez élégant. Ce qui est certain, c'est que ça n'a pas vraiment fait plaisir aux équipes de Starfield et en l'occurrence, Pete Hines, que vous connaissez très probablement si vous suivez un petit peu l'actualité du jeu vidéo, qui est donc l'un des responsables de Bethesda, a répondu publiquement et il a dit ceci, je cite, ou bien ils ont conçu ce qu'ils voulaient et c'est notre menu depuis des années et c'est l'une des premières choses que nous avons conçues. Avoir un avis est une chose, interroger le soin d'un développeur parce que vous l'auriez fait différemment est très peu professionnel venant d'un autre dev, le autre dev étant mis entre guillemets ce qui veut tout dire de la part de la part de Pete Hines qui lui met un petit coup de patte en l'occurrence. Alors, moi j'avoue que quand on en arrive avant la sortie d'un gros jeu à créer des polémiques sur des écrans titres, j'ai envie de vous dire, la fatigue est totale. J'avais tweeté d'ailleurs à cette occasion en soulignant, mais vraiment, mais achetez-vous une vie, je vous en prie, quoi, parce qu'il y a vraiment, alors déjà dans la vie tout court, il y a des choses bien plus importantes, mais dans le jeu vidéo même, il y a des débats, il y a des combats, il y a des choses à mener encore plus clairement qui ont du sens, quoi. Là, c'est quand même assez pathétique, je trouve. Alors, on pourra en plus rétorquer quand même que les écrans titres des jeux Bethesda, et c'est d'ailleurs ce que souligne plutôt Pete Hines, ils répondent quand même globalement à la même logique que ce qu'on a pu apercevoir donc pour Starfield. Parce que, regardez, si ça c'est donc bien l'écran titre de Starfield, très épuré, avec le petit menu, etc. sur le côté, comparons avec d'autres écrans titres du côté de Bethesda, sur Fallout, c'était assez simple aussi, un petit écran avec les choix, etc. en vert, un petit fond classique qui représente bien l'univers du jeu et donc pour Starfield, une grosse planète, etc. Voilà. Là, pour Skyrim, je veux dire, très sobre aussi, petit écran titre, etc. avec un petit menu, donc c'est clair qu'on est dans la veine de ce que Bethesda a toujours fait. Donc, c'est vrai que c'est particulièrement surprenant de la part d'un développeur qui connaît le milieu, etc. de vouloir mettre dans la sauce d'autres développeurs et en cela, moi, la seule chose que je vois derrière, et c'est ce que je vous expliquais il y a quelques instants, c'est comme les petits rappeurs qui clashent des plus gros rappeurs, les petits youtubeurs qui clashent d'autres gros youtubeurs, tout ça, c'est pour essayer d'avoir de l'attention. Et quelque part, vous allez me dire, ah, mais regarde, tu en parles, ça montre qu'il a raison de le faire, il va faire des impressions, il va donc gagner des sous sur Twitter, ah non, il faut dire X maintenant, sur X, etc. Oui, mais dans le fond, ce qui est important aussi en matière d'information, c'est de vous dire ce qui se passe, le fait qu'il y ait Pete Hines de Bethesda qui réagit de cette sorte aussi, ça montre que quelque part, ça affecte aussi les équipes de développement qui se prennent une petite sauce qu'ils n'ont pas ni mérité, ni suscité, ni rien. Je veux dire, Bethesda, ces dernières années, il y a eu des problèmes, on l'a vu avec Redfall, je veux dire, les médias, les joueurs, etc., les ont pas ratés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un blanc-seing, il n'y a pas de totem d'immunité, et s'il y a des problèmes dans Starfield, il faudra évidemment en parler, les souligner, je veux dire, les jeux parfaits de toute manière n'existent pas. Mais, inventer des fausses polémiques, ça montre quand même aussi une certaine puérilité de ce milieu, et c'est quand même assez dommage. Donc, moi, si je vous en parle, c'est aussi pour que, collégialement parlant, collectivement, on sorte de ce genre de querelles, de ce genre de problématiques, etc., et je pense que ça va même plus loin. On pourrait intégrer là-dedans toutes les polémiques, les énièmes polémiques, etc., surtout ceux qui aiment, vous savez, calculer le nombre de pixels, le framerate, etc. S'il y a des vrais problèmes majeurs, ça veut dire s'il y a des chutes de framerate, extrêmement importantes, etc., bien sûr qu'il faut en parler. Si la résolution, elle est indigente par rapport aux machines sur lesquelles ça tourne, évidemment qu'il faut en parler. Mais sinon, ce qui est important, c'est de se concentrer quand même sur les aventures, les jeux, le plaisir, ou bien sinon, sinon, vous en conviendrez, un Zelda, par exemple, T-Rod of the Kingdom, ne pourrait être qualifié de grand jeu. Parce que, très sincèrement, techniquement, il y a plein de soucis quand même. Il y a plein de chutes de framerate, etc. Bon, il y a plein de textures qui ne sont pas ouf, mais c'est quoi le plus important ? C'est le plaisir ou c'est les énièmes petits débats, les polémiques, etc. Donc, on le voit, à partir du moment où une personnalité importante de son milieu ou un jeu crucial pour l'industrie, un éditeur, un constructeur arrive, etc., les polémiques se multiplient. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui et je pense que ce serait étrange, d'autant plus pour une chaîne d'actualité comme la mienne, que de complètement l'occulter. Mais, je pense aussi, et moi c'est important et c'est pour ça que je vous en parle, que, tous ensemble, on peut faire en sorte de prendre ça et d'avancer. Et d'avancer et de se dire quand on voit ça, bah écoutez, nous, ce qu'on va faire, là, la commu, c'est de nous concentrer encore plus sur le cœur même d'un jeu. Et c'est pour ça que dans les jours à venir, et je vous redonne rendez-vous le 31 août évidemment, je me concentrerai sur vous donner mon avis, vous livrer mon verdict avec à chaque fois non pas une note puisque je ne mette pas de notes sur cette chaîne depuis le début, mais des arguments, beaucoup d'arguments. Je suis en train de travailler, j'ai pris énormément de notes d'ores et déjà. Les choses qui vont, les choses qui vont moins bien. C'est le cas pour tous les jeux. Même un grand jeu a des défauts. Même un jeu pas terrible peut avoir des qualités. Les arguments. Et non pas la cour aux mille et une polémiques de l'enfer. Et néanmoins, je me donnais d'en parler parce que très clairement, la réaction de Pete Hines montre à quel point pour les développeurs qui se sont investis pendant tant d'années, et bah, c'est toujours détestable, véritablement. Alors, nous y sommes presque. Je vous le disais, nous sommes à quelques encablures du lancement de Starfield. Des polémiques, il risque d'y en avoir encore d'autres. Vous avez peut-être aperçu, là, il y a des choses qui sont en train de bruisser, là, sur Internet, sur, ah, mais est-ce que, en fait, on va pouvoir visiter 100% de l'intégralité de toutes les planètes, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il y a des limites dans le terrain de jeu, c'est un scandale ou pas, etc. Bon, j'aurai l'occasion de vous en reparler, forcément, mais, en attendant, ce qui est sûr, c'est que le jeu arrive, et que l'attente est forte. Et je vais vous dire quelque chose, c'est, j'ai constaté, que c'est le jeu Xbox le plus attendu depuis je ne sais combien d'années. Vraiment. Et pour, par exemple, je vais être transparent avec vous, c'est le jeu Xbox qui génère le plus d'attention de votre part sur la chaîne depuis, je pense, la création de cette chaîne. Et ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire que c'est un jeu qui a une capacité, on verra, in fine, si c'est mérité ou pas, mais a une capacité à interpeller, intéresser, questionner des joueurs qui ne sont pas que des joueurs Xbox. Parce que pour faire ce genre de volume d'audience, etc., il faut dépasser le carcan d'une exclusivité. Et donc, je pense que si, in fine, le jeu est bon, c'est un jeu qui a un potentiel très très fort du côté de Microsoft et c'est pour ça qu'il est aussi important, qu'il est aussi crucial. Je vous disais il y a quelques jours et je vous ai proposé une grosse vidéo qui vous récapitule un petit peu tout ce qu'il faut bien savoir sur le jeu, l'histoire, le gameplay, etc., vidéo que vous pouvez retrouver. J'ai dit que c'était un moment historique. Mais c'est clairement ça. Véritablement, si vous l'avez manqué, je vous invite à la retrouver. Elle est juste là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Starfield historique, c'est un moment historique pour Xbox et Bethesda. C'est un jeu sur lequel ils n'ont pas le droit à l'erreur. Maintenant, il faudra voir un petit peu ce qui va se passer et pour cela, rendez-vous le 31 août prochain. en attendant, vous me direz un petit peu comment vous attendez Starfield ? Un petit peu ? Beaucoup ? À la folie ? Pas du tout ! Eh bien, n'hésitez pas à prendre la parole dans les commentaires. Ça va vraiment m'intéresser d'avoir ce petit sondage en temps réel au cœur de la commu. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour cette grosse news autour de Starfield avec plusieurs éléments à l'intérieur. Évidemment, si vous partagez les valeurs de la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner, à partager et puis en attendant, vous avez d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue. Alors, à très bientôt les amis et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! Et passons plus de temps à jouer qu'à polémiquer.